Cette vidéo contient l'essentiel de ce qu'il faut savoir de la propagation de la chaleur dans la matière par conduction et convection. La chaleur ou énergie thermique se propage dans la matière avec des processus différents selon que l'on considère une propagation dans la matière solide, on parle alors de conduction, ou une propagation par un gaz ou un liquide, c'est-à-dire un fluide, un milieu qui n'a pas de forme propre, qui est susceptible de rentrer en mouvement, et on parlera alors de convection. Un troisième type de propagation sera à considérer dans certains cas, la propagation par émission de rayonnement. Toutefois, cette propagation ne pourra se faire uniquement que dans des milieux transparents, et elle ne deviendra vraiment prépondérante qu'à haute température ou bien dans le vide. Donc par conséquent, dans un premier temps, nous allons laisser de côté cette propagation par rayonnement pour nous concentrer sur les deux premiers phénomènes, conduction et convection. Avant toute chose, il nous faut définir deux notions très importantes. Le champ de température, c'est-à-dire la température en fonction de la position x, y, z et du temps, et ensuite la densité de flux thermique en un point, qu'on notera phi, c'est phi minuscule, c'est la lettre grecque phi minuscule, en watts par mètre carré. Nous allons préciser tout ça. Tout d'abord, le champ de température. Voici un exemple de champ de température en deux dimensions, représenté en fausses couleurs. C'est la température en France, à un instant donné. En fait, là, c'est un instantané. Les couleurs bleu ciel représentent les températures relativement élevées, de l'ordre de 10 degrés Celsius, et les couleurs bleu profond correspondent à moins 5 degrés Celsius. Donc la température dépend de la position géographique, le point considéré sur la France, et du temps, a priori. Lorsqu'on passe en trois dimensions, la température va dépendre de la position, maintenant la position c'est x, y et z, et du temps. Donc la température en un point A sera la température en fonction de la position, x, y, z, à la position de ce point A, et du temps. Immédiatement, nous allons faire une première simplification. Nous ne considérerons que le régime stationnaire, c'est-à-dire les cas pour lesquels la température ne dépend pas du temps. Cela va simplifier les équations, mais nous permettra quand même d'envisager de nombreux, de résoudre de nombreux problèmes. Deuxième chose, la densité de flux thermique. Supposons que pendant un temps d'été, une chaleur d'Q passe au travers d'une petite surface ds. D'été, c'est un petit temps, d'Q, une chaleur, une petite chaleur, puisqu'on le considère sur une petite surface ds qui est centrée sur un point A. La chaleur est représentée par les flèches sur le diagramme. C'est un flux de chaleur. Et on a pris ds perpendiculaire à la direction de la propagation de la chaleur. Eh bien, on va définir phi, la densité de flux thermique, comme étant d'Q sur ds dt. d'Q en joules, dt en seconde, ds en mètres carrés. Par conséquent, des joules que divisent des secondes, ce sont des watts. phi, la densité de flux thermique, c'est des watts par mètre carré. C'est la puissance thermique par unité de surface à un endroit donné, en un point donné. Lorsque je regarde sur plusieurs points, par exemple le point A, le point B, le point C, je vais avoir différents flux thermiques. Donc la densité de flux thermique peut être représentée en fait par un vecteur, donc le vecteur petit phi, qui pointe dans la direction de propagation de la chaleur. La norme du vecteur est égale à dq sur ds dt, mais la direction, et la direction, est donnée par la direction de la chaleur au point A, au point B, au point C. En régime stationnaire, le régime qui nous intéresse, phi est constant en chaque point. En fait, les flux de chaleur ne vont pas changer. C'est ça qui va assurer que les températures sont également constantes. Donc le cas général de propagation de la chaleur est très complexe, nous ne considérerons en fait que des cas avec des très fortes symétries géométriques qui vont nous simplifier la propagation de la chaleur. Donc dans la suite de cette vidéo, j'examine les trois types de symétries que nous allons étudier, la symétrie plan parallèle, la symétrie cylindrique, et la symétrie sphérique. Commençons par la symétrie plan parallèle. C'est le cas pour lequel les températures ne varient que selon un axe, par exemple l'axe X. Donc la température ne dépend pas de Y et de Z, elle ne dépend que de X. Par conséquent, les plans qui sont perpendiculaires à l'axe X sont à la même température. Tous les points qui sont sur un plan perpendiculaire à l'axe X sont à la même température. On a un premier plan, le plan rouge, à la température T S1, et un deuxième plan, le plan bleu, à la température T S2, etc. En fait, les isothermes, si on généralise, les surfaces isothermes sont des plans parallèles qui sont perpendiculaires à l'axe que l'on considère. Alors ce cas de symétrie plan parallèle est extrêmement courant. En fait, on va trouver cette approximation lorsqu'on va s'intéresser à tout ce qui est thermique du bâtiment. L'isolation d'un bâtiment, un bâtiment s'est constitué de plans. Les murs sont des plans, les surfaces vitrées sont des plans, les toitures sont des plans. Donc en fait, on va étudier le transfert thermique au travers d'un bâtiment, l'isolation thermique d'un bâtiment, avec des symétries plans parallèles. Tous les matériaux d'isolation sont également planaires, comme illustré ici sur la diapo. Deuxième type de symétrie, la symétrie cylindrique. C'est le cas pour lequel la température ne dépend que de la distance à un axe. Donc en fait, on définit un axe de symétrie, et la température, c'est la même lorsqu'on reste à même distance de cet axe. En fait, cela définit un cylindre. Par exemple, ici, un cylindre de rayon R, et tous les points de ce cylindre seront à la même température TS. Donc les surfaces isothermes sont des cylindres emboîtés les uns dans les autres, qui ont le même axe de symétrie. Il faut les imaginer comme des poupées russes, emboîtés les uns dans les autres. Quand est-ce qu'on va rencontrer cette symétrie cylindrique dans des cas concrets ? Eh bien, lorsque vous allez vous intéresser à l'isolation de canalisation. Par exemple, de canalisation de fluides, fluides chauds ou fluides froids. Par exemple, pour des circuits de chauffage central, comme illustré ici. Ou pour le transfert d'azote liquide. Donc une canalisation qui transfère de l'azote liquide doit impérativement être isolée. Sinon, vous allez perdre très rapidement votre matériau, votre azote liquide, par réchauffement en provenance de l'ambiante. Troisième type de symétrie, la symétrie sphérique. C'est le cas pour lequel la température ne dépend que de la distance à un centre, un point particulier. Donc les isothermes, par exemple ici, une sphère de rayon R autour de ce centre sera à la même température TS. Et les isothermes, les surfaces isothermes, seront des sphères emboîtées, encore une fois, les unes dans les autres, comme des poupées russes, des sphères qui ont toutes le même centre. Quelques exemples. Quand est-ce que l'on va utiliser la symétrie sphérique ? On va utiliser la symétrie sphérique lorsqu'on voudra modéliser l'isolation thermique d'un objet. Cet objet, par exemple, le disque noir que j'ai représenté, il peut être entouré de plusieurs couches d'une ou plusieurs couches d'isolant. Et ça nous permettra de modéliser ce transfert thermique. Alors on pourra l'utiliser pour des fours, par exemple, ou un conteneur de sources radioactives. Ici, la source radioactive va générer de la chaleur. Donc ce transfert de chaleur, on pourra l'étudier dans une symétrie sphérique ou un réservoir de stockage d'azote liquide. Je reconnais que ces objets-là ne ressemblent pas vraiment à des sphères. C'est une modélisation que l'on fait. C'est une première approche. Donc cette première approche permet au moins d'avoir l'ordre de grandeur de l'épaisseur, des différentes couches isolantes qu'il va falloir mettre pour isoler ces objets. Passons à la propagation de la chaleur par conduction. Le cas général est en fait très complexe. Il s'agit de résoudre une équation différentielle qui mélange des dérivés spatiales et des dérivés temporels. Cette équation, la voici. On l'appelle l'équation de propagation de la chaleur. Où l'on a, sur l'extrême gauche, des opérateurs différentiels, ces triangles surmontés d'une flèche qu'on appelle l'opérateur Nabla. Ces opérateurs différentiels qui jouent sur la température. On voit qu'au cœur de cette expression, au cœur de ce terme, il y a la température, grand T. Ensuite, on voit un terme de source. Le P de R, c'est le terme de source. Si jamais il y a de la chaleur qui est produite à un endroit donné et non pas transmise, mais produite, elle va intervenir dans cette équation de propagation de la chaleur. Et du côté droit de l'équation, on reconnaît la capacité calorifique, le CP, qui éventuellement dépend de la température, et puis la dérivée de la température par rapport au temps, D de T sur D T, un dérivé partiel, bien sûr, puisque la température, a priori, dépend de X, Y, Z et T. Donc la dérivée par rapport au temps, la dérivée partielle de la température par rapport au temps. Résoudre cette équation est largement au-delà, ce n'est pas au programme, mais largement au-delà d'un programme de première année dans le supérieur. Heureusement pour nous. On peut nous néanmoins faire examiner quelques exemples qualitatifs, un peu, pour se donner une idée de ce que ça pourrait être. Imaginons qu'on ait un état initial que voici, c'est-à-dire un barreau de métal, tel qu'on a chauffé la moitié de ce barreau de métal à 100 degrés Celsius, et l'autre moitié, on l'a porté à 0 degrés Celsius. Évidemment, ce système est déséquilibré, donc la chaleur, si ça c'est l'instant initial, la position à l'instant initial, immédiatement, un flux de chaleur va se transférer du côté gauche vers le côté droit, jusqu'à ce que les températures soient complètement homogénéisées. Le flux de chaleur à ce moment-là va devenir nul, donc le transfert a été transitoire et la température finale uniforme. Donc voilà, on peut sentir comme cela cette propagation de la chaleur qui va dépendre du temps, et dont l'équation est donnée par l'équation que j'ai décrite précédemment. On va faire des choses beaucoup plus simples, nous, puisqu'on a dit qu'on allait se concentrer sur les régimes stationnaires, c'est-à-dire en fait avec des températures qui sont constantes. Notre cas, c'est le suivant, c'est le transfert entretenu stable. On va supposer qu'on a un apport continu d'énergie thermique, à gauche, ici, qui va être transféré par un milieu matériel, qui est représenté en bleu clair, ce milieu matériel, et ensuite, éventuellement, donc, cet apport énergie continu d'énergie thermique va être transmise dans la partie droite à un autre matériau ou un fluide, etc. Donc en fait, ce flux d'énergie thermique va traverser ce milieu matériel. Et bien, en traversant un milieu matériel, le flux d'énergie thermique va créer une différence de température. La température de surface TS1 à l'entrée du milieu matériel est différente de la température de surface TS2 à la sortie. Si le flux, ici, va de gauche vers la droite, TS1 sera supérieur à TS2. En fait, le transfert de chaleur, on va considérer des exemples avec un transfert de chaleur permanent, c'est-à-dire φ sera constant, ce qui nous impliquera que le champ de température sera constant. Constant, mais pas uniforme. Constant veut dire qu'il ne varie pas en fonction du temps. Mais la température TS1 est bien différente de la température TS2, donc c'est bien un champ de température qui n'est pas uniforme. C'est ce qu'on appelle le régime stationnaire. Donc nous allons nous concentrer sur ce régime stationnaire. En régime stationnaire, la loi qui régit la conduction s'appelle la loi de Fourier. En fait, elle va suffire en régime stationnaire à condition de ne pas avoir de source de chaleur interne, mais nous ne considérerons pas ce cas. Elle suffit pour décrire, pour permettre de calculer des profils de température et d'écrire le transfert de chaleur par conduction. Donc cette loi de Fourier, en fait, elle va nous dire que la densité de flux thermique, telle que je l'ai définie précédemment, φ, est en direction des températures décroissantes proportionnelle au taux de variation de température et dépendant du milieu. Voici les trois caractéristiques de cette loi de Fourier. En fait, avant que je vous donne cette loi de Fourier, on va essayer de décrire comment on peut représenter ce taux de variation de température, puisque là, nous sommes en priori dans l'espace, c'est-à-dire avec des coordonnées x, y, z. Donc ce taux de variation de température, il faut préciser comment on va le représenter. La loi de Fourier, pour faire cela, utilise en fait une généralisation de la dérivée. C'est ce que l'on appelle le gradient. C'est un vecteur. C'est pour ça qu'il est surmonté d'une flèche. Grade, ça se lit grade de T. Grade de T, c'est le gradient de la température. C'est un vecteur. C'est un vecteur qui va donc en coordonnées cartésiennes. Si je prends des coordonnées cartésiennes, je rappelle, c'est les coordonnées simples x, y, z. C'est les coordonnées qui permettent de repérer un point. Donc en coordonnées cartésiennes, nous avons la température qui dépend de x, y et z. Et le gradient de la température, c'est dérivé partiel de T par rapport à x que multiplie i plus dérivé partiel de T par rapport à y que multiplie j plus dérivé partiel de T par rapport à z que multiplie k. I, j et k sont les trois vecteurs du repère orthonormé. On les voit sur le schéma. C'est les trois vecteurs qui nous permettent de repérer en coordonnées cartésiennes tous les points que je voudrais repérer. Donc les coordonnées, le gradient est un vecteur dont les coordonnées sont les dérivés partiels par rapport à chaque variable. Selon l'axe i, c'est la dérivée partielle par rapport à x. Selon l'axe j, selon j, c'est la dérivée partielle par rapport à y. Et selon k, le vertical, c'est la dérivée partielle selon z. Remarquons de suite que l'unité du gradient, ça sera le Kelvin par mètre. Ce sont des Kelvin par mètre. I, j, k n'ont pas d'unité. Donc par conséquent, le gradient, l'unité du gradient, c'est l'unité de ces dérivés partiels, dt sur dx, dt sur dy ou dt sur dz. Eh bien, c'est le Kelvin par mètre. Alors mettons-nous dans le cas particulier dont j'ai parlé précédemment, la symétrie plan parallèle, donc ce cas particulier pour lequel la température ne dépend que d'une seule variable, par exemple x. Eh bien, si la température dépend d'une seule variable, dt sur dy y et dt sur dz seront tous les deux nuls. La température ne dépendant pas de y et ne dépendant pas de z, dt sur dy et dt sur dz sont tous les deux nuls. Il ne reste qu'une seule composante au vecteur gradient de la température, c'est dt sur dx i. Mais s'il ne reste qu'une seule composante, pourquoi s'embêter à prendre une notation dérivée partielle ? Maintenant, la température ne dépend plus que de x. Donc, en fait, j'ai remplacé la notation dérivée partielle, d rond, par une notation dérivée totale, dérivée classique, dt sur dx. Donc, le gradient de la température, dans le cas d'une symétrie plan parallèle, plan parallèle, ça sera dt sur dx i. Lorsque la température est croissante en fonction de x, la température croît en fonction de x, à ce moment-là, dt sur dx va être positif. Si dt sur dx est positif, le gradient est dans la même direction que i. Il est dirigé le long de l'axe i. Le long du vecteur i, en fait, donc le long de l'axe x. Au contraire, si dt sur dx est négatif, à ce moment-là, le gradient est en sans inverse. dt sur dx étant négatif, le gradient est en sans inverse de i. Et donc, il est dirigé dans l'autre sens. dt sur dx positif, c'est ma flèche. verte, dt sur dx négatif, c'est la flèche rouge dirigée dans l'autre sens. Considérons le cas particulier où la température ne dépend que de la distance à un axe, que l'on va noter R. par exemple ici, l'axe du cylindre et la température, donc la température au point P ici, ne dépend que de la distance, de la grandeur petite r, c'est-à-dire la distance à un axe. À ce moment-là, on peut démontrer, on ne va pas le faire ici, mais on peut démontrer que le gradient de la température peut s'exprimer comme étant dt sur dr, UR, avec UR, un petit vecteur unitaire, un vecteur unitaire qui est dirigé en fait vers l'extérieur. Il est radial par rapport à l'axe et il est dirigé vers l'extérieur. Eh bien, ce cas-là, ce sera le cas de la symétrie cylindrique. Donc, en symétrie cylindrique, nous emploierons le gradient, pour le gradient, nous emploierons l'expression dt sur dr, UR. Si dt sur dr est positif, cela donnera un gradient qui est dirigé dans le sens du vecteur UR, donc vers l'extérieur. Il s'éloigne du cylindre. C'est ma flèche verte. Si dt sur dr est négatif, par contre, ça donnera la flèche rouge puisque dt sur dr étant négatif, gradient de la température sera en sens opposé de UR et donc dirigé vers l'intérieur, donc plutôt dirigé vers l'axe. Donc, il est très important de comprendre ces deux cas. Considérons maintenant le cas particulier d'une température qui ne dépend que de la distance à un centre, un point fixé. Et on va appeler cette distance-là petit r. Notez de suite que ce n'est pas la même définition de petit r que précédemment pour le cylindrique. Pour le cylindrique, petit r, c'était la distance entre le point et un axe. Là, c'est la distance entre le point et un centre, un point. Le centre haut, c'est un point. Eh bien, ce cas correspond à ce que j'avais appelé la symétrie sphérique. À ce moment-là, le gradient de la température va être égal à dt sur dr ur, mais ur, maintenant, c'est un petit vecteur unitaire, c'est un vecteur unitaire qui est en fait radial et qui est dirigé vers l'extérieur à partir du point eau. En fait, il est dirigé vers l'extérieur. Donc ur, c'est un petit vecteur unitaire qui nous permet d'exprimer le gradient. Et on a la même chose que pour les autres cas. Si maintenant, dt sur dr est positif, c'est-à-dire en fait, la température, elle croît avec r, plus je m'éloigne du point eau, plus la température augmente. Eh bien, à ce moment-là, le gradient va être dirigé, c'est la flèche verte, le gradient est dirigé vers l'extérieur. Et si au contraire, dt sur dr est négatif, à ce moment-là, ça veut dire que la température diminue avec r et c'est la flèche rouge, le gradient sera dirigé vers, à partir du point a, vers le point eau, vers le sens. Maintenant que nous avons défini le gradient et nous avons montré l'utilité de cette notation qui permet donc de généraliser la notion de dérivée, de montrer dans l'espace en trois dimensions vers où est dirigée la dérivée, nous pouvons énoncer la loi de Fourier. La loi de Fourier nous dit que la densité de flux thermique telle que je l'ai dit définit, phi, le vecteur phi, est égal à moins k gradient de la température. Vecteur phi est égal à moins k grade de T. Comme le vecteur phi est en Watt par mètre carré et que le gradient est en Kelvin par mètre, la constante k que l'on appelle le coefficient de conduction, cette constante va être en Watt par mètre par mètre et par Kelvin. Cette constante est très importante, elle permet de caractériser la conduction de la chaleur à l'intérieur d'un matériau. Cette grandeur k, la constante k, vraiment caractérise comment le matériau va transmettre la chaleur par conduction. Quelques exemples pour l'acier k de l'ordre de 46 Watt par mètre carré par Kelvin. En fait, une conduction très importante. Si on considère un matériau isolant du bâtiment, par exemple la laine de roche, la laine de roche, la constante k est plutôt de l'ordre de 0,04 Watt par mètre et par Kelvin, donc bien inférieur. La chaleur ne se propagera pas du tout de la même manière dans un bloc d'acier que dans un panneau de laine de roche. Examinons ce que va donner la loi de Fourier dans les trois types de géométrie. D'abord, plan parallèle, puis cylindrique et enfin sphérique. Commençons par la géométrie plan parallèle. Donc, on va prendre l'exemple d'une densité de flux thermique phi qui se propage le long d'un axe X avec un premier plan qui passe par O en fait qui a une température TS1 et puis je considère le long de cet axe X un point que je note petit x dont je cherche la température. Quelle est la température T de X en ce point ? Prenons la loi de Fourier. Vecteur phi est égal à moins K grade de T. Ça, c'est la loi de Fourier qui va marcher dans tous les cas. Donc, ce que je vais faire, je vais en fait, je vais l'appliquer dans ce cas de géométrie plan parallèle. Avant toute chose, supposons que le vecteur phi soit dans le même sens que l'axe X. J'avais le choix. La chaleur, elle pouvait se diriger de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. J'ai choisi dans un premier temps de la faire se diriger de gauche vers la droite. On voit cela à la direction de ce vecteur petit phi. Donc, ce vecteur phi moins K grade de T, eh bien, j'ai remplacé gradient de T par son expression que l'on a trouvé quand on a discuté le gradient. Le grade de T en géométrie cartésienne s'exprime comme étant, dans ce cas-là, dt sur dx puisque les dt sur dy et dt sur dz sont tous les deux nuls. Donc, j'ai phi qui est égal à moins K dt sur dx I. C'est une équation vectorielle. Une équation vectorielle, il faut souvent la projeter pour pouvoir la manipuler. C'est ce que l'on va faire. On va la projeter sur l'axe OX. Phi se propage, vecteur phi se propage en phi et moins K dt sur dx I se propage en moins K dt sur dx. Or, phi, par définition, si on revient à la définition de phi, ce sont des watts par mètre carré. Donc, en fait, la phi peut être reliée à la puissance totale qui va traverser cette surface S, je vais appeler cette puissance totale grand P. Et à la surface S, par l'expression phi est égal à P sur S. Si une puissance P passe au travers d'une surface S, la densité de flux thermique, c'est phi est égal à P sur S. Donc, j'ai remplacé dans la projection phi par P sur S. Ça me donne donc P sur S est égal à moins K dt sur dx. Regardons une seconde ce que l'on a obtenu. Et en fait, on a obtenu une équation différentielle. Cette équation différentielle, elle me relie température et position T et X. Si je sais intégrer cette équation différentielle, je vais obtenir T en fonction de X. Donc, cette équation différentielle, eh bien, maintenant que l'on a obtenu, on va l'intégrer. Je l'ai reprise ici, dt sur dx est égal à moins P K sur S. Avant d'intégrer, regardons ce deuxième terme, le second terme. Moins P K sur S. Moins P K sur S, c'est une constante. K, c'est le coefficient de conductibilité thermique du milieu. S, c'est la surface que je vais considérer. En fait, je vais considérer toujours, le long de l'axe X, je vais considérer toujours la même surface. Eh bien, si je considère toujours la même surface, c'est toujours la même puissance qui va traverser. Donc P et S, ce sont des constantes. Moins P sur K S est une constante. Maintenant qu'on sait ça, intégrons. dt sur dx est égal à une constante. Eh bien, donc, T en fonction de X est égal à cette constante que multiplie X plus une constante d'intégration. C'est ce que j'ai fait. T de X est donc égal à moins P sur K S X plus une constante d'intégration. Que vaut cette constante d'intégration ? Cette constante d'intégration va s'obtenir avec les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est que la température, c'était T S1 en X égale 0. Donc, par conséquent, la constante, c'est directement T S1. Par conséquent, une fois que j'ai identifié cette constante, j'obtiens le profil de température T de X. T en fonction de X est égal à moins P sur K S plus T S1. C'est un profil de température linéaire décroissant. Décroissant parce que la pente est négative. Moins P sur K S. Il est linéaire parce que T de X dépend uniquement de X. Donc, c'est linéaire. En fait, si on le représente graphiquement, on obtiendrait quelque chose de ce genre-là. En X égale 0, la température, c'est T S1. Par définition, c'était le plan rouge que j'avais sur le transparent précédent. Donc, en X égale 0, T S1, la pente, c'est moins P sur K S. Et cela me permet donc de calculer la température en n'importe quel point. Faisons une petite application numérique. Imaginons que sur le cas où on a une puissance de 100 W qui traverse une surface d'un mètre carré. C'est classique, 100 W sur un mètre carré c'est classique pour un problème d'isolation thermique disons du bâtiment. Imaginons que ce soit le milieu dans lequel va se propager ces 100 W vont se propager ces 100 W, ce soit des briques. Pour des briques de construction, le coefficient K est de l'ordre de 1. 1 W par mètre et par Kelvin. Si vous faites ça, vous allez trouver que la pente, je l'ai exprimée en degrés Celsius par centimètre, mais pas par mètre, attention, il y a un peu de transformation à faire, vous allez trouver que vous avez une pente de l'ordre de moins 1 degré Celsius par centimètre. On voit un peu comment va varier la température à l'intérieur d'un mur de brique. Chaque centimètre, vous allez avoir une perte de 1 degré Celsius. Alors que si vous considérez par exemple un isolant, un très bon isolant thermique du polyuréthane avec un coefficient K de l'ordre de 0,035 W par mètre et par Kelvin, à ce moment-là, la pente que vous allez obtenir est de moins 28,6 degrés Celsius par centimètre. Une variation beaucoup plus rapide. En fait, plus le matériau est isolant, ce qui veut dire plus sa conductibilité thermique est faible, plus la variation de température sera grande à l'intérieur du matériau. Le coefficient K est au dénominateur de cette pente. La pente, c'est moins P sur Ks. Donc plus K est petit, plus la variation est grande. Ça, il faut retenir. Imaginons maintenant que je n'ai pas pris au début un vecteur Φ dirigé de la gauche vers la droite, mais plutôt de la droite vers la gauche. En fait, avec un flux de chaleur qui est dirigé dans le sens inverse de l'axe X. Qu'est-ce qui aurait changé ? On ne va pas refaire tous les calculs, c'est inutile. Si on identifie ce qui change, ce qui change, c'est uniquement au moment de la projection de l'équation de Fourier sur l'axe X. Au moment de la projection, il y aurait un signe moins ce qui va apparaître. Ça sera moins Φ qui sera égal à moins P sur Ks qui sera égal à moins K dT sur dx. Ensuite, on peut faire l'intégration. Rien ne... Ça sera pareil. Simplement, à la fin, on trouvera un profil de température linéaire croissant. Température en fonction de X est égale à P sur Ks X plus TS1, la température sur le plan origine. Donc, ce coup-ci, vous voyez, il n'y a pas de moins. Il y a le plus et donc le profil est linéaire croissant. La pente, c'est P sur Ks et la température, elle augmente. Lorsque je parcours l'axe X de la gauche vers la droite, la température va augmenter. Considérons maintenant deux plans espacés d'une certaine épaisseur que je vais noter petit e. J'ai pris le K, je suis revenu au K où la chaleur se transfère depuis la gauche vers la droite. Le vecteur Φ est dirigé vers la droite. donc je sais que la température TS1 sera plus grande que la température TS2. Si je prends le profil de température T2X, donc c'est moins P sur Ks X plus TS1 et je vais l'appliquer pour X égale petit e pour la couche totale. C'est une application numérique juste de ce profil de température. Donc, si je fais ça, la température T2X deviendra TS2, la température sur le deuxième plan, là, le plan qui est à une distance petit e du premier plan origine, donc TS2 est égal à moins P sur Ks petit e, j'ai remplacé X par petit e, plus TS1. Et cette équation est très intéressante parce qu'en fait, on va la modifier un tout petit peu, regardez ce que j'ai fait, j'ai pris donc les températures, je les ai rassemblées du côté gauche de l'équation, TS1 moins TS2 est égal à E sur Ks que multiplie P. en fait, cette équation-là, cette formule est totalement analogue à une loi d'Ohm. La structure de cette formule est analogue à la structure de la loi d'Ohm en électricité et je vais vous discuter ce point-là car il est très important, ça va nous donner un outil très très puissant pour résoudre tous les problèmes qui vont se poser à nous. C'est ce que j'ai appelé l'analogie entre la conduction et l'électricité. On vient de voir que si on examine de la conduction, on a une puissance P qui va se propager ici, je l'ai faite propager de la gauche vers la droite, j'ai un premier plan à température TS1, un peu plus loin, un deuxième à température TS2 et en fait, on vient de voir que TS1 moins TS2 peut être exprimé comme étant E sur KS que multiplie P. En fait, on peut définir en fait, ce système-là est totalement similaire, la structure de cette équation est totalement similaire à ce que l'on a en électricité dans la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est la loi qui va vous donner la différence de potentiel V1 moins V2 au borne d'une résistance R lorsque circule un courant I au travers de cette résistance et vous pouvez écrire V1 moins V2 est égal à Ri. Voyez que la structure de l'équation ressemble très fort à la structure de l'équation sur la conduction qu'on vient de trouver. TS1 moins TS2 est égal à une constante E sur KS que multiplie P. Eh bien, E sur KS, c'est ce qu'on appellera la résistance thermique et l'analogie entre la conduction et l'électricité ça consiste à faire la chose suivante. Eh bien, le rôle que joue la résistance en électricité sera joué par une résistance thermique E sur KS en conduction pour la conduction. Le rôle que joue l'intensité, c'est-à-dire le flux de charge, l'intensité, c'est des coulombs par seconde, c'est des ampères, des coulombs par seconde, est joué par la puissance. La puissance, c'est des joules par seconde. Vous voyez, les deux notions, puissance E, donc P en conduction et I pour l'électricité, ce sont deux flux. C'est des flux par seconde et donc, c'est pour ça qu'ils ont la même structure. Et le rôle que joue la tension en électricité est joué par la température dans la conduction. Donc, en fait, on a une analogie entre la conduction et l'électricité. C'est chaque fois un flux. Pour la conduction, c'est un flux de chaleur. Pour l'électricité, c'est un flux de charge qui traverse un milieu matériel. Pour la conduction, c'est une couche d'une certaine épaisseur. Pour l'électricité, c'est une résistance électrique. Et ça provoque une différence dans une grandeur qui est un potentiel, en fait. Ce potentiel, c'est la température pour la conduction et c'est le potentiel électrique pour l'électricité. On a une analogie entre les deux disciplines, entre les deux sciences, la science du transfert thermique et l'électricité. Nous allons donc définir la résistance thermique d'une couche plane d'épaisseur E et de surface S. À retenir, la résistance thermique de cette couche, c'est E sur KS. Quelle est l'unité de la résistance thermique ? E est en mètre, S en mètre carré et K en watts par mètre et par Kelvin. Si vous arrangez tout ça, la résistance thermique est en Kelvin par Watt. L'unité de la résistance thermique, c'est des Kelvin par Watt. Et donc, une fois que vous avez défini cette résistance thermique, vous pouvez écrire la loi d'Ohm thermique TS1-TS2 égale RTH que multiplie P. P, je rappelle, c'est la puissance totale qui va traverser la surface S. Pour inclure tous les cas, puisque vous avez le cas où TS1 est plus grand que TS2 ou le cas où TS2 est plus grand que TS1, pour inclure tous les cas, faites la chose suivante. Toujours soustraire la température la plus faible à la température la plus élevée. Toutes les grandeurs sont alors positives. RTH sera positif, E sur KS, c'est positif. P, P, c'est une grandeur positive, c'est un flux, une grandeur que l'on prendra tout le temps positive, et par conséquent, il me faut que la différence de température soit également positive. Donc je vais faire toujours la plus grande température moins la plus petite. En fait, c'est le contexte qui va vous renseigner sur le sens de passage de la chaleur. Est-ce que la chaleur, elle va de droite à gauche ou de gauche à droite ? C'est le contexte qui vous le dira. Mais quand on appliquera la loi d'Ohm, il faudra toujours faire la loi d'Ohm thermique, il faudra toujours faire la température la plus grande moins la température la plus petite. Voici un exemple d'utilisation de l'analogie, de cette analogie entre l'électricité et la conduction. En électricité, lorsque vous mettez deux résistances en série, R1 et R2, deux résistances électriques, vous faites passer un courant dans ces deux résistances en série, et bien on peut écrire des lois d'Ohm. Par exemple, V1 moins V2 est égal à R1I, V2 moins V3 est égal à R2I, ça c'est la loi d'Ohm sur la résistance R1 et la loi d'Ohm sur la résistance R2, ou même V1 moins V3 est égal à R équivalent I, ce qui est la loi d'Ohm sur les deux résistances placées en série avec R équivalent égale R1 plus R2. Vous avez fait ça maintes fois en électricité, vous êtes rompu à ce genre de calcul. Et vous avez aussi des formules qui sont utiles, qui peuvent être utiles et qui vous permettent d'obtenir des résultats rapidement, comme la formule du pont diviseur électrique. V2 moins V3 est égal à R2 sur R1 plus R2 que multiplie V1 moins V3, formule du pont diviseur électrique. Eh bien, tout cela, on peut le faire aussi pour la conduction. Pour la conduction, on va supposer qu'une puissance P va traverser d'abord un milieu 1 puis un milieu 2. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis deux couches planes l'une après l'autre. C'est ça, les mettre en série. Il faut qu'elles soient l'une après l'autre. Donc, cette puissance P traverse d'abord le milieu 1 de résistance thermique RTH1, E1 sur K1S puis le milieu 2 de résistance thermique E2 sur K2S et on peut écrire des lois d'Ohm thermique avec les températures de surface de ces différents milieux. J'ai appelé les températures de surface TS1 c'est la température de surface du milieu 1 la température la plus élevée TS2 une température intermédiaire c'est la température entre le milieu 1 et le milieu 2 et puis TS3 c'est la température la plus faible. TS1 moins TS2 est égale à RTH1P c'est la loi d'Ohm thermique appliquée sur le premier matériau le matériau numéro 1 TS2 moins TS3 est égale à RTH2P loi d'Ohm thermique sur le deuxième matériau TS1 moins TS3 est égale à R équivalent que multiplie P avec R équivalent égale à la somme RTH1 plus RTH1 RTH1 plus RTH2 RTH1 plus RTH2 en fait toutes ces formules ce sont les mêmes que la formule pour la loi d'Ohm en électricité et on a même la formule du pont diviseur thermique TS2 moins TS3 la différence de température entre le entre TS2 et TS3 est égale à RTH2 sur RTH1 plus RTH2 TS1 moins TS3 la formule du pont diviseur thermique tout ce que vous savez faire en associant des résistances vous savez le faire en associant des couches qui vont transmettre par conduction la chaleur voici un exemple un peu plus complexe supposons que la chaleur se propage toujours ici on va supposer qu'elle se propage de gauche vers la droite et bien lorsqu'elle va se propager dans cet assemblage de milieux matériels elle a d'abord un premier choix passer par le milieu 1 ou le milieu 3 si elle est passée par le milieu 1 elle va passer par le milieu 2 et puis de toute façon le milieu 2 et le milieu 3 vont tous la chaleur qui est passée par le milieu 2 et la chaleur qui est passée par le milieu 3 vont se retrouver dans le milieu 4 pour traverser traverser la couche en fait ce système là est entièrement équivalent à ce circuit électrique donc la puissance thermique va arriver elle a le choix soit d'un côté donc ça veut dire une dérivation soit d'un côté le milieu 1 de résistance E1 sur K1S soit de l'autre côté E3 sur K3S' la résistance thermique du milieu 3 si elle est passée par le milieu 1 il faut qu'elle passe par le milieu 2 de résistance E2 sur K2S et de toute façon tout le monde toute l'énergie toute la puissance va passer par le milieu 4 de résistance thermique R4 sur K4S plus S' ce coup-ci la surface du milieu 4 c'est la somme des deux et on pourra écrire si on calcule la résistance équivalente de ce petit schéma on pourra écrire que TSEM moins TS3 est égal à R équivalent que multiplie P la condition pour appliquer ces modélisations un peu plus complexes c'est qu'il n'y ait pas de flux de chaleur latéral il faut que la chaleur qui va passer par le milieu 1 n'aille pas dans le milieu 3 mais uniquement dans le milieu 2 il faut qu'il n'y ait que du flux latéral il faut qu'il n'y ait pas de flux latéral qu'il n'y ait que du flux longitudinal sinon évidemment ça complexifie le problème passons maintenant à la symétrie cylindrique donc le gradient en symétrie cylindrique on l'a vu précédemment grade de T peut s'exprimer comme étant DT sur DR UR UR un petit vecteur unitaire qui est dirigé vers l'extérieur et DT sur DR donc la dérivée de la température par rapport à la distance petit r c'est la distance à l'axe la loi de Fourier va nous donner Φ vecteur Φ est égale à moins K DT sur DR UR donc avec R distance à l'axe supposons que la densité de flux thermique Φ soit dirigée vers l'extérieur donc je suppose que le flux de chaleur se dirige vers l'extérieur la température va décroître avec R puisque le flux de chaleur est toujours dirigé vers les températures décroissantes donc la température va décroître avec R en projection sur une direction UR la densité de flux thermique Φ va devenir moins K DT sur DR donc voici la situation la puissance totale maintenant qui va partir dans toutes les directions radiales depuis le cylindre de surface latérale S et bien elle est liée à la densité de flux thermique la puissance totale c'est la densité de flux la densité de flux c'est des watts par mètre carré et donc la puissance totale qui va partir dans toutes les directions ce sont ces watts par mètre carré que multiplie la surface latérale du cylindre S S c'est sa surface latérale donc on a P qui est égale à Φ que multiplie S cette puissance P elle est constante on a dit qu'on était dans un régime stationnaire donc P est égale à Φ que multiplie S j'ai remplacé Φ par P sur S et donc P sur S est égale à moins K DT sur DR c'est une équation différentielle c'est une équation différentielle entre la température et R la distance à l'axe néanmoins il y a une différence notable avec le cas précédent le cas plan parallèle cette différence notable il faut faire très attention à cette intégration pourquoi ? parce que ce coup-ci S grand S n'est pas constant S c'est la surface latérale des cylindres imaginez donc ces cylindres emboîtés les uns dans les autres comme des poupées russes et bien leur surface latérale n'est pas du tout constante si un cylindre a un grand rayon il a une surface latérale plus grande que s'il a un plus petit rayon en fait la surface latérale du cylindre c'est un cylindre sa surface latérale on imagine si on le coupe si on le coupe ce cylindre et qu'on le déplie on obtient quoi ? on obtient un rectangle un rectangle dont les côtés sont la longueur du cylindre considéré grand L et puis le périmètre du cylindre 2 pi R et voyez la grandeur la surface latérale grand S contient la variable petit r donc par conséquent cette intégration sera un peu plus compliquée que celle que celle que l'on a faite pour le cas le cas plan parallèle parce que là on va avoir donc une intégration qui va devoir tenir compte de cette variable là j'ai remplacé ici donc S par 2 pi R que multiplie L et j'obtiens donc mon équation différentielle celle-là maintenant je vais pouvoir l'intégrer P sur 2 pi R L et qui est égale à moins K dT sur DR là c'est intégral je la mets sous la forme dT sur DR égale ça va me faire dT sur DR égale moins P sur 2 pi KL que multiplie 1 sur R donc je fais apparaître de manière explicite la fonction que je vais devoir intégrer c'est 1 sur R qu'il va falloir intégrer donc en intégrant je trouve là une intégrale de 1 sur R c'est bien sûr logarithme néperien de R et donc je vais trouver T de R est égale à moins P sur 2 pi KL logarithme néperien de R plus une constante d'intégration que vaut cette constante d'intégration pour avoir cette constante d'intégration il nous faut des conditions aux limites cette condition aux limites on va supposer qu'on a un cylindre R1 qui est à la température TSE donc cette constante là à partir de là cette constante peut s'exprimer comme étant TSE plus P sur 2 pi KL logarithme néperien de R1 j'ai pris tout simplement le profil qu'on venait d'intégrer et je l'ai appliqué pour R égale R1 et la température égale TS1 ça permet de déduire la constante et une fois qu'on a cette constante on peut finaliser l'expression du profil alors l'expression du profil j'ai après regroupé le log de R et le log de R1 donc il y a quand même quelques petites lignes de calcul qui sont faites là l'expression de mon profil T de R est égale à TS1 la température sur ma condition initiale ici moins logarithme néperien de petit R sur R1 sur 2 pi KL que multiplie P la puissance qui est transmise vers l'extérieur alors regardons ce que l'on vient d'obtenir c'est bien le profil de température c'est T en fonction de R et ce coup-ci c'est un profil de température logarithmique le log de R ici en fait un profil de température logarithmique logarithmique décroissant à cause du moins qui apparaît devant l'expression donc un profil de température logarithmique décroissant voici mon profil de température si j'avais pris dès le début le cas où le vecteur phi était dirigé vers l'intérieur donc s'il pointait vers l'axe au lieu de pointer vers l'extérieur j'aurais eu en fait je n'ai pas refait la démonstration mais on aurait obtenu un profil de température croissant ce coup-ci et T de R serait égal à TS1 plus logarithme néperien de R sur R1 sur 2πKL que multiplie P un profil de température logarithmique croissant appliquons ce profil de température entre deux cylindres de rayon connu R1 et R2 donc pour ce qu'on appelle un manchon cylindrique un manchon cylindrique c'est un cylindre creux entre un rayon R1 et un rayon R2 appliquons ce profil là je sais que TR le profil de température c'est TS1 moins logarithme néperien de R sur R1 sur 2πKL le P ça c'est mon profil de température si je l'applique pour R est égal petit r égale R2 je vais obtenir TS2 est égal à TS1 moins logarithme néperien de R2 sur R1 sur 2πKL que multiplie P et ça c'est très intéressant parce que de la même manière que l'on avait pu obtenir une formule analogue à la loi d'Homme pour un plan pour une couche plane et bien là c'est une formule qui est analogue à la loi d'Homme pour une couche qui a une forme cylindrique pour un manchon cylindrique entre les deux rayons R1 et R2 au rayon R1 température de surface TS1 au rayon R2 température de surface TS2 et bien TS1 moins TS2 est égal à logarithme néperien de R2 sur R1 que divise 2πKL et que multiplie P cette formule est totalement analogue aussi à une loi d'Homme et par conséquent on va définir la résistance thermique d'une couche cylindrique donc à nouveau à retenir résistance thermique pour une couche cylindrique de longueur L est comprise entre deux rayons R1 et R2 attention le cas c'est le cas où R2 est supérieur à R1 RTH la résistance thermique égale logarithme néperien de R2 sur R1 sur 2πKL il va falloir retenir cette expression parce qu'on va s'en servir maintes fois en TD et puis évidemment en examen aussi alors pourquoi c'est nécessaire que R2 soit supérieur à R1 dans ce cas là comme ça le logarithme est positif et la résistance thermique elle doit être positive il nous faut toujours des résistances thermiques positives retenez-le comme ça ça vous donnera une indication pour savoir si vous devez faire R2 sur R1 ou R1 sur R2 en complément nous avons la loi d'Ohm thermique pour une couche cylindrique de longueur elle est comprise entre ces deux rayons R1 et R2 qui est TSE1 moins TSE2 est égale à RTH que multiplie P P c'est la puissance totale qui va traverser la couche cylindrique P c'est une constante et donc TSE1 moins TSE2 s'exprime en fonction de la résistance thermique et de la puissance de manière similaire à ce que l'on a fait pour le cas des plans parallèles pour les couches planes pour inclure tous les cas vous allez faire la chose suivante dans la loi d'Ohm thermique vous allez toujours soustraire la température la plus faible à la température la plus élevée TS1 moins TS2 si TS1 est plus grand que TS2 mais si TS2 est plus grand que TS1 faites TS2 moins TS1 faites vraiment la différence de température en faisant la plus élevée moins la plus faible qui est égale à RTH qui est toujours positif que multiplie P qui est toujours positif toutes les grandeurs sont alors positives et en fait de manière similaire à ce que l'on avait dans le cas précédent c'est le contexte qui va vous renseigner sur le sens de passage de la chaleur dernier cas de symétrie la symétrie sphérique dans ce cas de symétrie sphérique donc où on a la température qui ne dépend que de la distance à un centre donc on a vu que les isothermes allaient être des sphères le gradient de la température s'exprime comme étant DT sur DR UR avec UR un vecteur unitaire qui est dirigé vers l'extérieur il pointe vers l'extérieur à ce moment-là la loi de Fourier va nous donner vecteur Φ est égale à moins K DT sur DR UR avec R la distance au centre encore une fois il va falloir que je décide si le flux thermique va dans un sens ou dans l'autre supposons que la densité de flux thermique soit dirigée vers l'extérieur donc on a un objet chaud et cette chaleur va donc se propager vers l'extérieur c'est-à-dire en fait la température va décroître avec R la distance au centre et mon flux de chaleur va être dirigé vers l'extérieur la puissance totale qui va partir dans toutes les directions radiales depuis la sphère de surface S peut être exprimée par P est égale à Φ que multiplie S S c'est la surface de la sphère Φ c'est la densité de flux thermique et P la puissance totale qui va traverser cette sphère en direction de l'extérieur j'ai remplacé alors dans la dans l'expression de la loi de Fourier Φ j'en remplace par P sur S donc P sur S est égal à moins K dT sur dr à nouveau une équation différentielle entre T et R donc R distance par rapport à un centre et à nouveau comme dans le cas cylindrique il va falloir être prudent avec cette intégration parce que S n'est pas constant S c'est la surface des sphères qui sont centrées sur le point sur le point central et bien ces surfaces-là elles dépendent du rayon une sphère de grand rayon aura une grande surface et donc quand je ferai P sur S ce sera une grandeur plus petite que pour une sphère de petit rayon vous comprenez bien S n'étant pas constant S en fait c'est la surface de la sphère la surface d'une sphère c'est 4Pi que multiplie R carré donc 4Pi R carré c'est la surface de la sphère il va falloir injecter cette expression de S dans l'équation différentielle avant d'intégrer c'est ce que je fais ici donc P sur S donne P sur 4Pi R2 est égal à moins K DT sur DR je remets un peu en forme cette équation différentielle DT sur DR est égal à moins P sur 4Pi K une constante que multiplie 1 sur R2 la fonction 1 sur R2 qui va me falloir intégrer 1 sur R2 s'intègre en moins 1 sur R et donc en fait en intégration ça va me donner le moins va s'éliminer le moins qui apparaît lors de l'intégration va s'éliminer avec le moins qui était dans l'équation différentielle et donc T de R va être égal à P sur 4Pi K que multiplie 1 sur R plus une constante la constante il va falloir l'identifier grâce aux conditions aux limites supposons que sur une sphère de rayon R1 on est la température TS1 et bien la constante donc je remplace dans le profil de température la constante va s'identifier avec TS1 moins P sur 4Pi K que multiplie 1 sur R1 et au finish une fois que j'ai identifié cette constante le profil de température devient T de R est égal à TS1 plus P sur 4Pi K facteur de 1 sur R moins 1 sur R1 c'est un profil de température décroissant en 1 sur R décroissant parce que en fait lorsque R va croître 1 sur R lui il diminue c'est pour ça que ce profil là est décroissant si par contre j'avais utilisé des vecteurs phi densité de flux thermique dirigés vers l'intérieur c'est à dire le cas d'un objet froid pour lequel la chaleur va se transmettre depuis l'ambiante l'atmosphère par exemple et qui va se diriger vers le centre à ce moment là j'aurai une température qui va être croissante avec R et j'aurai T de R qui sera égal qui sera égal à TS1 moins P sur 4πk facteur de 1 sur R moins 1 sur R1 vous voyez la différence à nouveau c'est simplement sur le petit sur le signe qui va apparaître ici on a un moins plutôt qu'un plus imaginons que l'on connaisse les conditions à deux limites R1 et R2 donc on va considérer le cas d'une coque sphérique en fait comprise entre le rayon R1 à température TS1 et le rayon R2 à température TS2 à ce moment là on prend le profil de température T de R est égal à TS1 plus P sur 4πk 1 sur R moins 1 sur R1 et on l'applique à notre cas particulier donc pour R petit r égale R2 et la température devient TS2 donc j'aurai TS2 qui sera égal à TS1 plus P sur 4πk 1 sur R2 moins 1 sur R1 je peux faire passer les températures d'un côté et réarranger cette expression si je fais cela j'obtiens TS1 moins TS2 est égal à 1 sur R1 moins 1 sur R2 sur 4πk que multiplie P et à nouveau je tombe sur une formule qui est analogue à la loi d'Ohm différence de température égale une constante 1 sur R1 moins 1 sur R2 sur 4πk c'est une constante que multiplie le flux de chaleur P que multiplie la puissance P qui va traverser cette coque sphérique et cette formule à nouveau est analogue à la loi d'Ohm et donc de la même manière que pour les couches planes et de la même manière que pour les couches cylindriques on va définir une résistance thermique d'une couche sphérique et l'expression sera à retenir la résistance thermique pour une couche sphérique entre deux rayons R1 et R2 on suppose que R2 est plus grand que R1 ça va être RTH égale 1 sur R1 moins 1 sur R2 sur 4πk l'expression est à retenir on va s'en servir de nombreuses fois en TD et au-delà on aura donc une loi d'Ohm thermique pour cette couche sphérique entre R1 et R2 qui va nous donner donc T1 moins TS2 est égale à RTH que multiplie P encore une fois P c'est la puissance totale qui traverse toute la couche sphérique qui part dans toutes les directions pour inclure tous les cas c'est à dire à la fois le cas où cette puissance est en fait dirigée vers l'extérieur ou vers l'intérieur faites la chose suivante vous allez faire toujours la soustraction de la température la plus faible à la température la plus élevée vous faites TS1 moins TS2 si TS1 est plus grand que TS2 mais si c'est le contraire vous faites TS2 moins TS1 et chaque fois c'est égal à RTH que multiplie P et c'est le contexte qui va vous renseigner sur le sens de passage de la chaleur intéressons-nous maintenant à la convection la convection en fait c'est un le mode de propagation de la chaleur dans un fluide dans un fluide en mouvement donc cette convection voilà elle est liée il y a plusieurs types de convection tout d'abord ce que l'on appelle la convection naturelle qui va arriver lorsque vous avez une surface chaude qui est en contact avec un air plus froid et bien ce qui va se passer c'est que l'air qui est en contact avec la surface chaude va se chauffer un air chaud l'air chaud se dilate en se dilatant en fait ce qui va se passer c'est que par poussée d'archimède en se dilatant cet air va monter et en montant cette montée va être compensée par de l'arrivée d'air froid et en fait on aura en permanence un courant d'air qui va se on appelle cela la convection naturelle qui va se créer à la surface sur cette surface chaude et qui va brasser l'air de sorte à et bien à extraire la chaleur de cette surface vous comprenez que ce mécanisme là va contribuer en fait à transférer de la chaleur depuis la surface chaude vers l'atmosphère c'est ce que l'on appelle la convection naturelle basée sur la poussée d'archimède on a également de la convection forcée si vous avez un vent froid toujours sur cette surface chaude un vent froid qui souffle sur cette surface chaude vous allez évidemment forcer cette convection et ce transfert de chaleur en fait pour caractériser cette convection nous avons une loi pour un écoulement à température Tf F pour fluide sur une surface à température Ts S pour surface bien sûr l'expression de la densité de flux thermique est donnée par la loi de Newton en fait au moment où on va pour cette convection vous allez avoir phi la densité de flux thermique qui sera égale à une constante H que multiplie la différence de température Ts moins Tf j'ai pris le cas ici pour lequel Ts est plus grand que Tf donc d'un fluide froid au contact d'une surface chaude à ce moment là Ts moins Tf est positif et phi est également positif la constante H c'est ce que l'on appelle le coefficient de convection on voit sur cette expression étant donné que phi est en Watt par mètre carré que la température est en Kelvin on voit que H sera en Watt par mètre carré et par Kelvin donc voilà c'est comme cela que l'on va caractériser par cette loi de Newton que l'on va caractériser cette convection comme phi c'est P la puissance totale transmise que divise S la surface que l'on considère on a fait cette cette transformation plusieurs fois maintenant donc phi on peut le remplacer par P sur S j'ai donc P sur S qui est égale à H T S moins T F et donc je peux mettre cette expression sous la forme T S moins T F est égale à 1 sur H S que multiplie P et en fait cette expression est totalement similaire encore une fois à une loi d'Ohm différence de température est égale à une constante 1 sur H S ce sera une constante que multiplie P la puissance qui traverse la surface S si vous avez une surface froide dans un fluide chaud donc si ce coup-ci T F la température du fluide est plus grande que T S et bien il suffira d'écrire T F moins T S au lieu de T S moins T F et on aura T F moins T S égale 1 sur H S que multiplie P 1 sur H S c'est ce que l'on appelle la résistance thermique de convection donc résistance thermique de convection là aussi il va falloir retenir cette formule résistance thermique de convection sur une surface grand S R T H est égale à 1 sur H S H étant le coefficient de convection thermique je vais y revenir et on aura également donc une loi d'Ohm loi d'Ohm thermique pour la convection sur une surface S T S moins T F est égale à 1 sur H S que multiplie P et de la même manière que l'on avait pour les 3 cas de convection pour inclure tous les cas vous allez toujours soustraire la température la plus faible à la température la plus élevée vous faites la plus grande moins la plus petite toutes les grandeurs sont alors positives et c'est le contexte qui vous dira si la chaleur passe du fluide à la surface ou de la surface au fluide en fait si on s'intéresse dans le détail à ce qui se passe physiquement au contact d'un fluide et d'un objet par exemple ici un objet chaud et un fluide à température T F plus petite que la température de l'objet et bien on va avoir ce qu'on appelle apparition d'une couche limite thermique dans laquelle la température va très rapidement passer de T S la température de surface à la surface chaude de l'objet à T F la température du fluide typiquement cette couche thermique peut faire typiquement un centimètre pas plus et donc très rapidement on passe de la température T S à la température T F ça c'est pour le cas où la densité de flux thermique est dirigée vers le fluide c'est à dire un objet chaud qui est dans un fluide froid mais vous pouvez également avoir l'inverse donc un objet froid et un fluide chaud et à ce moment-là donc Phi est dirigé vers l'objet la chaleur va passer vers l'objet et la couche thermique dans la couche thermique la température va décroître rapidement de T F à T S donc cette couche limite thermique va permettre à la température de passer de la température du fluide à la température de T S Revenons sur les coefficients de convection H le coefficient de convection H il va dépendre de nombreuses choses de la vitesse du fluide essentiellement si le fluide le flot de fluide qui va souffler sur cette surface et bien si cette vitesse est importante le coefficient H va être important c'est un coefficient qui dépend fortement de la vitesse du fluide mais ça dépend aussi de la géométrie et de la position de la surface ce n'est pas la même chose si le flux de fluide est perpendiculaire à la surface ou pratiquement tangent l'efficacité du transfert thermique ne sera pas la même va dépendre aussi des paramètres du fluide sa masse volumique éventuellement sa viscosité sa conductivité thermique sa chaleur spécifique etc. donc ça va dépendre aussi des paramètres du fluide mais quand même beaucoup de la vitesse de la vitesse d'agitation dans le fluide je donne ici quelques ordres de grandeur de ce coefficient H pour de l'air calme le coefficient de convection est de l'ordre de 5 à 25 watts par mètre carré par kelvin ensuite en convection forcée c'est à dire avec un flot d'air en soufflant un flot d'air sur la surface on atteint quelques centaines l'eau est particulièrement efficace pour assurer la convection thermique donc de l'eau calme entre 100 et 900 watts par mètre carré et par kelvin de l'eau en convection forcée on va monter pratiquement jusqu'à 10 000 et puis les champions l'eau à ébullition l'eau à ébullition peut aller jusqu'à 25 000 watts par mètre carré et par kelvin c'est extrêmement efficace pour assurer le contact thermique entre le fluide et la surface et la vapeur d'eau la vapeur d'eau saturée de 50 000 à bien au-delà et donc ça donnera les résistances thermiques les coefficients de convection les plus grands donc les résistances thermiques les plus faibles pensez toujours la résistance thermique c'est 1 sur Hs donc si H est très grand et bien la résistance thermique est très faible je prends ici un exemple si on prend un coefficient H très élevé par exemple H égale 10 puissance 4 watts par mètre carré par kelvin et puis pour P et S j'ai pris des valeurs un petit pic 1 kW sur 1 mètre carré une puissance d'1 kW sur 1 mètre carré et bien avec un coefficient H de 10 puissance 4 la différence de température donc entre la surface chaude et le fluide est de l'ordre de 10 moins 1 kelvin autant dire vraiment pas grand chose la température à ce moment là la température de surface la température de la surface est la même que la température du fluide à pas grand chose de près on n'a pas de couche limite couche limite thermique et en fait cela convient cela revient en fait à négliger la résistance thermique on fera cette simplification dans quelques exercices de TD par exemple si une canalisation une canalisation transporte de la vapeur d'eau saturée de la vapeur d'eau saturée on considérera que la température de la vapeur d'eau c'est la même que la température de surface la température de surface intérieure de la canalisation il n'y a pas de résistance thermique parce que le coefficient H est tellement élevé que la différence de température entre le fluide et la surface peut être négligée je fais ici un petit exemple de traitement de cette analogie électrique avec le cas de l'isolation que l'on peut avoir avec trois couches planes j'ai pris trois couches planes d'épaisseur E1 E2 E3 de coefficient de conduction thermique K1 K2 K3 on a à gauche l'intérieur de l'habitation à température TI et à droite l'extérieur de l'habitation à température TE et bien la résistance thermique si on s'intéresse uniquement à TI et TE on peut calculer la résistance thermique totale depuis l'intérieur vers l'extérieur c'est la somme de cinq termes pour passer de l'intérieur à l'extérieur la chaleur doit passer selon trois modes d'abord la convection à l'intérieur puis la conduction au travers de la couche 1 la conduction au travers de la couche 2 la conduction au travers de la couche 3 et puis la convection à l'extérieur on a donc cinq résistances thermiques qui vont toutes s'ajouter puisque en fait ce transfert se fait en série convection conduction 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 convection les résistances thermiques 1 sur HIS HI c'est le coefficient de convection intérieur E1 sur K1S coefficient de conduction au travers de la couche 1 E2 sur K2S E3 sur K3S et ensuite 1 sur HES HE coefficient de convection à l'extérieur à priori le coefficient de convection est différent à l'intérieur et à l'extérieur l'intérieur l'air est plus calme HE peut être plus grand en fait que HI pourquoi ? à cause par exemple du vent si vous avez un vent qui souffle à l'extérieur et bien le coefficient va être plus grand et si on s'intéresse qu'aux températures intérieures ou extérieures et bien la puissance qui va passer de l'intérieur vers l'extérieur c'est Ti-Te que divise RTH RTH étant la somme des 5 résistances que j'ai précisé ici vous voyez un exemple d'utilisation donc de cette analogie électrique on ne se préoccupe pas des détails on sait que les 5 sont en parallèle sont en série pardon les 5 sont en série et par conséquent on somme les 5 résistances et on obtient une relation entre la puissance transmise et la différence de température si on s'intéresse maintenant aux détails en fait par exemple donc avec nos 3 couches planes si on veut savoir exactement comment ça se passe à l'intérieur des murs et des différentes couches d'isolant et bien on peut modéliser donc ce transfert par 5 résistances et avec toutes les températures qui sont intermédiaires donc tout à fait en haut la température la plus élevée TI ensuite un peu plus bas TSI la température de surface intérieure puis TS1 la température entre la couche 1 et la couche 2 puis TS2 la température entre la couche 2 et la couche 3 puis TSE la température de surface extérieure et enfin TE la température extérieure et j'ai mis les différentes résistances thermiques qui sont à l'oeuvre entre ces différentes températures donc la convection intérieure 1 sur HIS en haut puis E1 sur K1S 2 sur K2S 3 sur K3S et puis 1 sur HES et maintenant une fois que vous avez fait ce diagramme là et bien vous avez toute une série de lois d'Homme que vous pouvez écrire les voilà je ne vais pas toutes les citer mais sur chaque résistance électrique on peut écrire que la différence de température est égale à la résistance en question que multiplie la puissance qui traverse et en fait tout ça peut nous donner aussi toutes les températures intermédiaires TSI TS1 TS2 TSE et on peut représenter ici c'est ce que j'ai fait on peut représenter la température donc en fonction de l'épaisseur donc à partir de TI la température intérieure on a une première connexion qui va se faire par la couche limite à TSI la température de surface intérieure la surface des murs qui est inférieure à la température TI à cause du phénomène de convection thermique et ensuite on va passer de TSI à TS1 avec une pente E1 sur K1S c'est la pente de TS1 à TS2 avec la pente E2 sur K2S de TS2 à TSE avec la pente E3 sur K3S et puis après on va aller de TS1 de TSE à TE grâce à la couche limite on va se raccorder à la température extérieure en fait toutes ces températures peuvent être calculées de manière détaillée voilà merci de votre attention et bon courage pour les exercices